En préambule, je voudrais signaler qu'il y a 800 000 enseignants en France, on parle bien évidemment ici de cas particuliers, mais comment se porte ce corps enseignant qui est forcément atteint par ces affaires ? Écoutez, c'est une affaire que nous préférions ne pas avoir à évoquer, ne pas avoir à gérer, et un jour comme celui-ci, on aurait préféré que ça soit une très très mauvaise plaisanterie. Mais déjà, vous avez raison en parlant du nombre de professeurs, d'agents de l'éducation nationale qui la servent, de ramener cela à des proportions plus réelles. Je ne veux pas que les parents qui nous écoutent, que les familles qui nous écoutent, que mes collègues, aient ce sentiment que la France entière va penser que nos enfants sont livrés à des hordes de pédoclastes, parce que je préfère le terme de pédoclastes à pédophiles. Pédophile, ça veut dire qu'on aimerait l'enfant, claste, ça veut dire qu'on le détruit. Ces affaires-là sont destructrices. Je dois dire qu'en tant que responsable d'un syndicat de fonctionnaires de l'État, le fonctionnaire d'État doit être irréprochable sur ce sujet. Et pour nous, il n'y a aucune nuance à faire dans ce cadre-là. Cela dit, si vous me le permettez, car parfois on l'oublie aussi, il faut bien avoir à l'esprit qu'un professeur n'est ni au-dessus des lois, ni en-dessous des lois. Et que quand une affaire apparaît, il convient qu'elle soit d'abord déférée à la justice et qu'elle soit traitée. Et il y aura évidemment les sanctions disciplinaires qui suivront. Parce que, je ne peux pas cacher le fait que je suis un petit peu choqué de la façon dont le ministère a voulu traiter dans l'urgence précisément la question. – De quel ministère parlez-vous ? L'Éducation nationale ou la justice ? – Le nôtre, bien sûr. – Oui, mais parce qu'il y a un vrai déceptionnement entre les deux. – Non, justement, la justice ne traite pas dans l'urgence. Le ministère de l'Éducation nationale qui a, semble-t-il, voulu d'emblée faire appel à un principe de délation organisée. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas que les langues se délient, loin de là. Mais que l'on entre dans cette démarche-là alors qu'il y a le moyen pour le ministère de effectivement croiser ces fichiers, qu'il y a le moyen de gérer à condition qu'on donne les moyens de le faire. – Alors justement, j'aimerais que vous écoutiez immédiatement Majad Vallaud-Belkacem. Elle s'exprimait sur le sujet hier soir sur Europe 1. Elle faisait état de 4 ou 5 cas signalés ces derniers jours à l'Éducation nationale. – Il faut que la parole se libère. Lorsqu'on a connaissance, que ce soit d'ailleurs des familles ou que ce soit des collègues du corps enseignant ont connaissance du fait qu'une condamnation judiciaire a pu intervenir et que l'Éducation nationale n'en serait pas informée, il faut nous faire remonter cela. Nous, derrière, nous reprenons chaque affaire. – Donc là, vous lancez un appel pour qu'on vous appelle lorsqu'on a connaissance ? – Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à le faire. Vous savez, on ne peut rien tolérer en la matière. – Vous pouvez comprendre aussi l'urgence et le désarroi des parents, d'où la nécessité de rassurer et la ministre prend ça à bras le corps. – Oui, mais il serait peut-être plus rassurant de dire que l'on va reprendre en main l'organisation réelle de ce ministère. Vous savez, parlons de la question des dossiers. On nous dit maintenant que l'analyse des dossiers, que le transfert d'un dossier d'une académie à l'autre, c'était le problème de Grenoble entre autres, est une affaire, eh bien, c'est comme ça. Écoutez, l'éducation nationale est un très grand service d'État et qui, dans son ensemble, fonctionne très bien, mais qui a subi un double choc, celui d'une décentralisation de son fonctionnement qui est allée parfois vers des autonomies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi d'un passage d'une académie à l'autre, et puis l'hémorragie des agents qui en assuraient le fonctionnement. Ça, c'est un problème. Puis nous viendrons sur d'autres problèmes. Alors, oui. Si vous me permettez juste ce détail encore. Allez-y, parce que les auditeurs veulent vous interpeller. La réalité de ces faits, l'éducation nationale n'attend pas. Il ne faut pas croire que c'est aujourd'hui que les choses se passent. J'interrogeais à l'instant un de nos collègues du SNALC, qui est commissaire paritaire. Alors, dans notre jargon, c'est l'Assemblée qui gère les carrières, qui est commissaire paritaire depuis 15 ans dans une académie de l'ouest de la France et qui m'a dit la chose suivante. Sur 15 ans de service, il a été amené à traiter... Alors, c'est une académie qui a 10 000 agents. Il a été amené à traiter 12 cas. 12 cas. Qui, pour l'essentiel de ceux-là, sauf un, ont conduit à la radiation des collègues. 12 cas sur 15 ans. Sur 15 ans de carrière. Pour 10 000 agents. Sous-titrage Société Radio-Canada ...